Oui, nous aurons la période des questions. Le député de Simcoe Gray, c'est un rappel au règlement. Nous allons annoncer notre question ce moment-ci. Rappel au règlement, nous allons renoncer pour l'instant. Rotation. Ce n'est pas très évident. Le député de Numaquette-Hora, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, nous avons offert de participer dans un comité de tous les partis pour assister le gouvernement, retrouver deux milliards de dollars d'économie dans tous les ministères. On l'a fait parce que nous refusons le concept qu'il y aurait deux milliards de dollars d'impôts sur les familles et les entreprises de la province. Les néo-démocrates ont rejeté ceci et nous savons maintenant que l'ensemble des Ontariens refusent. Je voudrais entendre de la bouche du ministre des Finances d'accepter notre offre, de constituer un comité de tous les partis pour trouver des économies et des efficacités de deux milliards de dollars. Le ministre des Finances, vous savez quoi? Commençons à parler. Soyons d'accord. Oui, je vais commencer une conversation. Les interjections prendront fin. Ministre, soyons d'accord. Adoptons le budget qui parle de mesures disciplinées pour contrôler les dépenses. Nous avons pris les mesures nécessaires pour contrôler les dépenses, moins de 1 %. En vertu de ceci, nous avons réussi à faire des économies de 5 milliards de dollars, de 5 milliards de dollars au cours des prochaines années. Et l'année prochaine, nous aurons des économies de 1 milliard de dollars à cause des mesures prises. Nous devons nous assurer qu'avant d'aller de l'avant, qu'on travaille ensemble en adoptant ce budget pour que ces mesures soient prises, pour que nous puissions éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Monsieur le Président, les néo-démocrates ont déjà confirmé qu'ils vont adopter le budget. Nous allons voter contre le budget parce qu'on n'a pas peur et que pour le fait d'augmenter les dépenses de 2 milliards de dollars est une bonne démarche visant à éliminer le déficit. Voici ce que je demande au ministre des Finances. À part du budget, qui est un enjeu différent, nous savons très bien qu'il y a des milliards de dollars de gaspillés chaque année. Nous, en tant qu'opposition officielle, nous voulons étendre notre acte de soutien pour former, constituer un comité spécial pour trouver des économies dans les budgets, pour ne pas que 2 milliards de dollars soient imposés sur le dos des familles et des entreprises de l'Ontario. Vraiment, c'était notre acte. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, nous avons des mesures exceptionnelles pour transformer le gouvernement, trouver des économies pour nous assurer, d'assurer les services en éducation, en santé dans les autres ministères pour diminuer les dépenses. Nous savons très bien qu'en soins de santé et en éducation, on peut faire davantage. Ce qui est nécessaire aussi, monsieur le Président, c'est d'équilibrer notre démarche pour simuler la croissance et la reprise économique en créant des emplois, en les investissements dans les infrastructures. Ce qui n'est pas nécessaire, monsieur le Président. Ce qui est nuisible, c'est une politique de la terre brûlée et des coupures de dépenses généralisées. Ce qu'ils offrent, nous, on ne va pas accepter. Nous allons investir dans nos jeunes, dans notre avenir. Nous allons créer des emplois simulés à croissance. C'est ce que nous allons faire. Vraie question? Député de Toronto, d'Emploi. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, le Néo-Démontraille, qui concerne le projet BAPA. On nous a dit qu'il n'y avait rien qui existait. Et dans le processus, nous avons reçu une affidavit que le chef du personnel Chris Morley a effacé ses courriels en 2013. Et Jameson Stevie a eu également son compte effacé en 2012. John Morley, le conseiller en matière d'énergie au premier ministre, a eu son messagerie électronique effacée. Et en comité, le chef du personnel du ministre de l'Énergie a effacé tous les courriels. Le commissaire à l'information de l'Ontario, c'était étrange que personne ne devrait conserver leur courriel. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le chef du personnel libéral a effacé le courriel? Le ministre de l'Énergie, leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je voudrais souligner à la Chambre que l'honorable député a oublié de mentionner qu'il y a eu 30 000 documents du bureau du premier ministre. En termes des enjeux spécifiques qu'il soulève, oui, il est d'accord que l'information se penche, que la commissaire se penche sur cet enjeu. Et pendant ce temps, en tant que ministère des Affaires publiques, nous contenons, nous gardons toute l'information et qu'il y a une formation disponible pour le personnel politique. Nous faisons des efforts pour nous assurer que les règlements sont suivis, complémentaires. Ministre, les néo-démocrates ont demandé de l'information et le commissaire a l'information de mener une enquête. Oui, votre commentaire est juste. Le gouvernement a essayé d'arrêter le commissaire de se pencher sur cet enjeu. Le gouvernement, les allégations concernant la destruction des dossiers dont le commissaire ne peut pas faire appel. On parle même après que le premier ministre ait été assermenté. Pourquoi le gouvernement, en vertu de la première ministre, et non pas le gouvernement précédent, continue à empêcher la destruction des documents et à empêcher la commissaire de tenir l'information? Monsieur le Président, nous avons remis plus de 130 000 documents au comité de la justice, et compris 30 000 du bureau du premier ministre. En termes des cas spécifiques qu'il soulève, le comité a un mandat pour se pencher sur les documents et la commissaire à l'information va produire un rapport. Nous prenons ceci très au sérieux, la conservation des documents au niveau du personnel politique. Il y a une enquête en cours, et nous voulons nous assurer que les règles soient suivies. Député d'Ottawa-Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres des services à la jeunesse et aux jeunes. Dans ma circonscription, je rencontre les familles, j'écoute leurs inquiétudes, comme tous les députés à cette chambre. Et une inquiétude que j'entends, ils veulent savoir que les familles ont les meilleurs services en matière de déficience intellectuelle. C'est important pour moi. Et ces services ont un impact positif sur les enfants. Je sais qu'en Ontario, nous avons les meilleurs soutiens possibles dans le monde pour les services de déficience intellectuelle. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour faire des jeunes, des adultes en bonne santé? Ministre, je voudrais remercier le député pour sa question. Comme je l'ai indiqué en tant que maire, rien est plus important que de nous assurer que tous les enfants sont bien préparés pour faire face à la vie. Nous avons investi 260 millions de dollars chaque année pour le développement des enfants, comme par exemple les programmes de langue, différents programmes. Et ceci aide les mères qui viennent à l'école. Grâce à ces programmes, nous pouvons aider directement le développement de tous les jeunes. Nous sommes engagés à donner aux enfants les meilleurs débuts possibles dans la vie. M. le Président, je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Il est très clair que le gouvernement assume ses responsabilités très au sérieux pour que les jeunes soient en bonne santé pour l'avenir. Mais c'est un domaine où on peut faire davantage. En tant que gouvernement, on doit mettre l'accent pour améliorer les services dispensés aux enfants et visant à trouver de nouvelles méthodes. un panel d'experts sur les enfants a donné des recommandations à cet égard, dans le but de diminuer l'obésité chez les jeunes parce que nous voulons combattre ce phénomène. Est-ce que le ministre peut donner plus d'informations sur le rapport? Monsieur le Président, je voudrais offrir l'occasion pour remercier le panel d'experts pour le rapport visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants de la province. Le rapport a fait des recommandations dans différents services et programmes. Ceux-ci comprennent la stratégie de réduction de la pauvreté en matière de dépendance également. Nous allons mettre en place les recommandations. Nous allons présider un groupe de travail sur la santé. Ce groupe de travail, nous voulons atteindre les objectifs visant à améliorer les services de développement. Nous allons travailler avec nos acteurs et nos partenaires pour améliorer la santé et le bien-être de chaque enfant en Ontario. Nouvelle question. La question s'adresse au ministre de la Sécurité et des services correctionnels. Ministre, vous avez mal géré le système des prisons en Ontario. Vous avez fermé des fermiers Owen Sandlou, Walter Walcotton. Au lieu de régler les problèmes, vous avez fermé. Étant donné votre dossier, les gens pensent que vous ne voulez pas régler le problème des centres pénitentiaires, que vous ignorez le problème parce que vous voulez le fermer. Quand allez-vous fermer le centre de détention de Middlesex? Monsieur le Président. D'abord, je vais remercier tous les gens qui travaillent dans les prisons. Je pense que ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Ce n'est pas un travail facile. Et je voulais les remercier pour tout le bon travail. Alors, certainement, donc, ma priorité est le personnel dans les centres de détention. Et je sais que ce sont des gens qui ont un environnement difficile. Et l'une de premières visites, lorsque j'ai été nommée ministre chargée des services correctionnels, c'était dans le centre de détention de Elgin Middlesex. J'ai rencontré des représentants et j'ai vu le bon travail qu'ils faisaient. Question complémentaire. Alors, pour en revenir à la ministre, comme vous le savez, la situation dans ce centre a certainement été une question de crise hier. Il y avait donc une prison qui était fermée. Il y a eu des incendies. Et il y avait plusieurs prisonniers qui ont été envoyés à l'hôpital. Et les gens dans les services correctionnels, les préposés, travaillent dans une situation très difficile. Et donc, ça a été encore aggravé par votre mauvaise gestion. Et là, tout ce que l'on a fait, c'était que vous aviez refusé de prendre la responsabilité et plutôt blâmer les gens qui servent dans les centres de détention. Alors, est-ce que vous n'avez aucune crédibilité ? Alors, est-ce que vous allez admettre votre erreur et est-ce que vous allez donner votre émission ? Asseyez-vous. Ce n'est pas le moment d'interpeller la ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, la santé et la sécurité préposée dans les centres d'étention, c'est vraiment une de mes priorités. Si j'ai offensé quelqu'un hier, je vais m'excuser. Ce n'était pas mon intention. Depuis que j'ai été nommée et que je suis chargée des institutions pénitentiaires, je travaille avec les travailleurs, avec les syndicats. Moi, je voulais entendre quelles étaient leurs inquiétudes. Je voudrais que tout le monde travaille ensemble pour améliorer la situation dans ce centre. Et moi, je veux vraiment qu'il y ait une différence. Arrêtez la pendule. Bon, alors, pour le roulement, je vais donc donner deux questions au NPD et puis ensuite, je vais revenir au chef de l'opposition. Alors, la députée de London, Fanchon. Merci. J'ai une question pour la ministre responsable des institutions pénitentiaires. Alors, hier, il y a eu encore une autre urgence dans le centre. Il y a deux prisonniers qui ont été blessés et après un incendie. Au lieu d'essayer de résoudre les questions et les problèmes dans cette détention, la ministre a décidé d'attaquer les travailleurs. Alors, moi-même, mon parti, nous avons attiré votre attention sur cette question. Vous avez choisi de blâmer les travailleurs qui ont tout fait pour que la prison continue à fonctionner. Est-ce que la ministre va s'excuser après ces commentaires qui étaient plus ou moins fâchés? La ministre, je vais remercier la députée de London, Fanchon. Je sais qu'elle veut améliorer la situation là-bas et je lui ai demandé de me donner des noms de personnes qui seraient de bons candidats qui seront nommés au sein du conseil qui va essayer d'améliorer la situation là-bas. Comme je l'ai dit, je vais rencontrer les gens qui s'occupent de ce centre de détention cet après-midi et je vais essayer d'améliorer la situation. Et encore une fois, si j'ai offensé quelqu'un, ce n'était pas mon intention, donc je m'excuse. Question complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs dans ce centre de détention soulèvent toutes sortes de questions en ce qui concerne la sécurité de cette prison depuis des années. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé et il y a toujours beaucoup trop de prisonniers et c'est un environnement dangereux pour les gardes et pour les prisonniers. Et là, cela met donc le personnel et les prisonniers dans une situation où vraiment personne ne voudrait y travailler. Est-ce que la ministre va s'excuser envers les travailleurs et prendre des mesures pour améliorer la situation? Moi, ce que je vous demande, c'est de vous dire, je suis désolée. Bon, je vais le lire en français également parce que je le dis. Je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention parce que je sais combien difficile est leur travail et ils travaillent très, très fort. Mais moi, je veux dire que nous travaillons pour mettre un plan sur pied dont nous allons engager d'autres gardes. Nous avons des soins infirmiers 24 heures sur 24. Et en janvier, on a également une infirmière en soins de santé mentale. Nous avons également deux directeurs supplémentaires. Et maintenant, donc, les gardes peuvent avoir des vestes pour leur sécurité. Le chef de l'opposition officielle. J'ai une question pour la première ministre. Ce matin, l'Assemblée législative va voter sur une motion sur le budget pour demander si la Chambre va appuyer le budget. Alors, la dette continue à augmenter et en particulier, étant donné ce que vous avez donné pour que le NPD vous appuie. Alors, si vous avez confiance que les agences de cote de crédit ne vont pas diminuer la cote de crédit de l'Ontario, est-ce que vous pouvez dire avec confiance qu'on ne va pas souffrir une autre diminution de notre cote de crédit? Je m'excuse d'être en retard, mais moi, je me penche sur une discussion sur le transport en commun. Moi, je pense que le budget que nous avons mis de l'avant, cela va donc entraîner une création d'emplois et cela va mettre en place des conditions qui vont être propres à la création d'emplois. Et cela également répond à certaines des questions qui affectent les gens jour après jour. Et je pense que le chef de l'opposition aimerait avoir peut-être les détails là-dessus. En ce qui concerne les agences de cote de crédit, alors on disait que pour l'année qui s'est terminée en mars 2013, je pense que l'Ontario a répondu aux attentes et même plus, donc la cote de crédit va rester stable. Et moi, j'ai confiance que le budget est responsable sur le plan fiscal. Question complémentaire. Merci. La première ministre n'avait pas confiance, n'a pas dit qu'il n'y aurait pas une diminution de la cote de crédit. La cote de crédit, cela montre si on peut faire confiance à la province que l'on va pouvoir répondre aux obligations. Une fois que la diminution est en place, on voit ce qui s'est passé en Europe et comment cela affecte les salles de place, les hôpitaux et les routes. Et hier, l'ancien ministre des Finances, Dwight Duncan, avait exprimé certaines inquiétudes en ce qui concerne la cote de crédit. Alors, Dwight Duncan qui parle de responsabilité fiscale, ça c'est ironique. Mais là, vous avez eu déjà trois diminutions de la cote de crédit avec l'ancien ministre des Finances. Est-ce que vous allez pouvoir nous assurer qu'on n'en aura pas une quatrième ? La première ministre. Avec le ministre des Finances actuelle, tandis qu'il y a plusieurs provinces qui ont retardé leurs plans financiers, et l'Ontario veut avoir un équilibre en 2018. Étant donné la tendance avec la réduction des emprunts, je pense que ça, c'est quelque chose d'encourageant. nous savons que nous avons des défis qui nous attendent. Mais nous, nous avons pris la voie responsable. On a eu une confirmation et je pense qu'on va pouvoir avoir un équilibre fiscal. on pourra éliminer le déficit en 2018. Et c'est ça que les marchés attendent. Asseyez-vous. Dernière question complémentaire. Alors, pour la première ministre, encore une fois, quand Dwight Duncan vous donne une leçon, vous savez que vous avez un problème. Alors, vous savez qu'on avait déjà diminué la cote de crédit dans la province, et Moody et Standard & Poor's. Alors, les familles ontariennes devront payer plus parce qu'on va payer plus de taxes. Alors, on essaie évidemment de protéger cette cote de crédit parce que les familles veulent évidemment pouvoir se permettre de payer l'éducation de leurs enfants. Et la cote de crédit, cela va nous assurer que l'on paye nos frais. Mais là, on a vu qu'il y a de plus en plus d'argent qui est gaspillé avec ce gouvernement. Alors, est-ce que la première ministre va s'assurer qu'avec ce budget, cela va pouvoir diminuer notre déficit et que l'on n'aura pas une autre diminution de la cote de crédit. Asseyez-vous. La première ministre, moi, je sais qu'il y aura d'autres nouvelles d'une autre agence, mais il n'y a pas eu de diminution de la cote de crédit hier. Donc, nous sommes dans une situation stable. Alors, ça, ce sont de bonnes nouvelles pour l'Ontario. Et moi, je pensais que le chef de l'opposition célébrerait cela, que c'est une bonne chose et qu'on est sur le bon chemin. Moi, je vais rappeler au chef de l'opposition que nous allons équilibrer le budget en 2017-2018. Nous avons mis en place un projet pour essayer de réduire la dette et que l'Ontario est vu comme un endroit où on pouvait investir. C'est la raison pour laquelle on peut attirer les investissements. Moi, j'ai confiance. Et moi, j'espère et je serai heureuse que le chef de l'opposition ait la même confiance. La députée de Wilby Oshawa. J'ai une question pour la première ministre. Vous avez indiqué qu'il y aurait plus de soins à domicile et que la réduction des dépenses serait une priorité. Alors, donc, il y a les centres d'accès communautaire qui ont été établis pour donner des contrats à des organisations de soins infirmiers et avec l'optimisation des ressources. Mais pourtant, il y a des choses qui se sont passées où c'est exactement le contraire. Moins de services avec plus de coûts. Et il y a des conflits d'intérêts avec, donc, la provision de soins à domicile. Ça va augmenter les coûts. Et donc, il y a peu d'argent qui est dépensé pour les soins eux-mêmes. Alors, le nombre de gens qui desservaient les personnes, bon, ça a diminué. Madame la première ministre, comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez augmenté les soins à domicile et l'optimisation des ressources ? Moi, je sais que la ministre de la Santé voudra parler des détails. Moi, j'étais à London la semaine dernière. Et en appui, la ministre Matthews et moi-même, nous avons rendu visite à des familles qui sont à la maison, qui reçoivent les services nécessaires parce que les centres d'accès communautaire avaient pu coordonner les services. Et ce qui se passe, c'est que cette coordination de toutes les organisations qui donnent des services avec le centre d'accès communautaire, moi, je ne sais pas exactement de quoi la députée parle. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a plus de gens qui obtiennent plus de soins qu'au cours de la dernière décennie, ce que je sais, c'est qu'on dégageait à dépenser des 185 millions de dollars de plus pour les soins à domicile. Et c'est exactement ce que les gens veulent. Bon, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il y a une augmentation de financement, mais il n'y a pas une augmentation des services. Et moi, je pense qu'on va entendre des gens qui attendent toujours. Alors, par exemple, voilà où l'argent va. Alors, il y a pour les chefs de ces centres d'accès communautaire, c'est passé 280 000, 200 000 pourtant, 272 000 dollars. Et puis ça, c'est exactement encore une augmentation pour le chef de la région de Sinclair. Et la liste pourrait continuer. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que vous augmentez les services à domicile quand on a ce genre de dépenses scandaleuses? La réalité, c'est que les services que les gens reçoivent, et on était à London la semaine dernière, c'est qu'il y a des services qui sont donnés à domicile. Par exemple, le programme de jour qui permet aux gens d'avoir ces services pendant la journée. et ça permet à la personne qui donne des soins à domicile d'avoir un peu de soulagement. Alors, il faut qu'il y ait des soutiens en place. Mais je sais que le centre d'accès communautaire fournit la coordination pour tous ces services. Alors, à partir du moment où la personne est dans l'hôpital et ensuite quand la personne est à la maison. Moi, je suis sûre que le système des soins de santé va donner plus de soins aux gens dans les collectivités. Parce qu'il faudrait essayer de donner plus d'argent pour les services de première ligne et ce n'est pas ce qui se passait. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est les prestations de services par les centres d'accès communautaire. C'est un conflit parce que c'est l'organisme qui donne des contrats aux organisations infirmières. Mais maintenant, c'est en compétition qui est l'association des infirmières qui a souligné cela. Les programmes disent que les centres d'accès communautaire donnent plus de soins directs, mais ce n'était pas le but. Et c'est les centres d'accès communautaire qui n'ont pas la structure nécessaire pour donner ces services. Et puis ensuite, ce n'est pas le rôle convenable et cela, au contraire, déstabilise les soins donnés aux gens. Alors, cela montre qu'il y a plus de bureaucratie, c'est tout. Alors, les organisations locales ne veulent pas en parler parce qu'elles ont peur de ne pas recevoir les contrats. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? La ministre de la Santé. Moi, je peux vous dire que je ne vais pas me faire sermonner en ce qui concerne les soins de santé de la part du parti de l'opposition. Alors, quand le... Merci. La ministre, quand le parti en face était au pouvoir, ils avaient diminué les services aux années à la maison. Alors, le 30% de réduction et puis leur livre blanc demande de mettre à la porte 10 000 infirmières. Arrêtez la pandémie. Donc, c'est très difficile de savoir qui est en train d'interpeller, mais je vais commencer à suivre. Terminé. Si les conservateurs voulaient vraiment améliorer les soins à domicile, alors ils voudraient donner plus de services à domicile pour les gens qui ont le plus besoin. Bon, alors, je vais passer donc au chef du troisième parti, puis ensuite, ce sera au tour de l'opposition. La chef du troisième parti. Merci. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Les Ontariens nous ont dit qu'ils avaient besoin de soulagement. Donc, ils doivent dépenser de plus en plus, mais leur chèque de paye n'augmente pas. C'est pour ça qu'on voulait que l'on diminue les primes d'assurance automobile. Mais on dirait que les primes augmentent. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va dire aux conducteurs, donc, quand ils voient que les primes d'assurance continuent à monter ? Nous sommes d'accord avec la chef du troisième parti. C'est pourquoi nous voulons agir là-dessus. L'NPD a eu une suggestion spécifique en s'étant engagé. Cela fait partie de notre proposition du budget. Nous voulons faire adopter le budget, travailler pour éliminer la fraude, introduire ces économies et où le public va en profiter. On s'attend à faire adopter le budget pour qu'on puisse commencer à le mettre en aide complémentaire. La première ministre nous a promu de réduire les primes d'assurance automobile de 15%. Mais nous entendons des conducteurs qui ont reçu des avis récents de l'augmentation de plus de 10%. Les Ontariens veulent s'assurer qu'il y ait des démarches concrètes pour s'assurer que les primes soient baissées à le premier. Ceci fait partie du budget. On s'est engagé à une réduction moyenne de 15%. C'est une moyenne. Il faut être clair. Cela ne veut pas dire que tout le monde aura une réduction de 15%. Ce n'était jamais l'engagement d'un parti ou d'un autre. On veut faire adopter le budget. Le député de Hamilton et Stony Creek à Londres. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce qui a été dit, mais le ministre des Finances a parlé avec l'industrie. On n'a pas l'industrie qui ait des augmentations avant l'adoption du budget, mais il faut faire adopter le budget. Hier, le ministre des Finances a dit, nous avons dit directement aux compagnies d'assurance de maintenir leurs tarifs, mais des dizaines de conducteurs ont des augmentations. Est-ce que le premier ministre va agir pour s'assurer à ce que les taux soient maintenus avant qu'on les réduise? Merci beaucoup. Alors, la façon de laquelle les moyennes fonctionnent, il y en a qui augmentent, il y en a qui baissent, il y en a qui restent les mêmes. On pourrait avoir des listes de gens qui ont eu de réduction et des listes de gens qui avaient des augmentations pour qui les primes sont restées les mêmes. Ce qu'on a dit, c'est qu'en général, nous croyant qu'il doit y avoir une réduction de primes, on s'est engagé à une moyenne de réduction de 15%. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, nous devons faire adopter le budget et on s'attend au soutien. Encore une question pour le premier ministre. Est-ce que l'investissement réel dans les transports va prendre longtemps ? Je crois que ça va prendre 25 ans. Le gouvernement dit clairement qu'il veut annuler la taxe d'équité au moment où le budget sera équilibré. Est-ce que la première ministre peut nous l'expliquer ? Merci beaucoup. À nouveau, à la racine de cette question, il y a l'intention de souligner la notion que nous devons créer des transports dans la région Toronto-Hamilton. Il ne doit pas y avoir de débat dessus. Il doit être très clair pour tous ceux qui vivent dans la région qu'il faut faire quelque chose en matière d'investissement dans le transport en commun. Il serait irresponsable de notre part. Je crois que nous devons demander ensemble d'ignorer ce problème. Parce que si nous croyons que l'économie est poussée jusqu'à un certain point par cette région, donc nous savons que le transport des gens et des biens doit s'améliorer. Je rajoute la notion qu'on n'agisse pas et je vais y répondre au reste plus tard. Je crois que la première ministre est d'agir contre des familles qui ont de la difficulté à arrondir les fins de mois. En plus d'ouvrir de nouvelles façons de ne pas payer d'impôt, le gouvernement a dit que leur première priorité est plus de dons fiscaux corporatifs. Si la première ministre croit que nous avons besoin d'investissements à long terme pour l'infrastructure, pourquoi est-ce que c'est une priorité de rendre des millions de dollars aux corporations ? Ce que croit mon équipe est que nous devons avoir une économie qui s'éblouit. Des entreprises doivent être compétitives avec nos voisins. Nous devons pouvoir attirer des investissements à l'Ontario. Ça doit être un endroit où les entreprises puissent se développer. Les entreprises ont besoin d'infrastructures pour transporter des gens et des biens parce que les gens veulent être ici, ils veulent élever leurs familles ici. Ça ne leur prend pas deux heures d'amener leurs enfants à l'école ou d'arriver au travail. Nous avons travaillé sur les deux fonds. Nous allons travailler pour que les conditions soient là, pour que les entreprises viennent ici. Dernière complémentaire, ce que je crois et ce que les néo-démocrates croient, c'est que nous avons besoin d'une économie équitable à l'Ontario. Il y a quelques mois, un expert en transport a dit qu'il faut demander à moins de ceux qui ne peuvent pas se le permettre et plus du secteur privé. Et fin de citation. Beaucoup de gens demandent une conversation là-dessus. Je ne pense pas que les familles ontariennes devraient payer davantage. Cet expert est plus ou moins derrière elle en tant que ministre des transports au sein du Conseil des ministres. Est-ce que la première ministre pourrait lui expliquer à nous comment est-ce que le gouvernement veut ajouter des taxes sur les individus et réduire les taxes pour les corporations ? Merci. Alors, si la chef du troisième parti pense qu'il est équitable pour une famille uniparentale de se lever à 5h du matin pour amener leurs enfants à la garderie, si elle pense que c'est équitable, je suis tout à fait désaccord. Nous ne pouvons pas négliger une responsabilité qui a été négligée pendant au moins une génération. Nous avons commencé à construire les transports en 2003, mais avant il y avait au moins une décennie de négligence sur ce dossier. Alors, si la chef du troisième parti veut que cela continue, il faudrait que l'on se mette d'accord à être en désaccord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nouvelle question. Député de Messissauga-Escockel. Une question ministre de Tourisme, Culture et Sport. Avec les températures chaudes, il est bon de voir des diamants de baseball dans ma circonscription, avec beaucoup d'enfants qui jouent dehors, quel que soit leur jeu. C'est parce que les parents se rendent compte qu'il est important que nos enfants mènent une vie active. Mais une fois qu'on préoccupe les enfants, c'est des blessures. Est-ce que le ministre peut dire aux gens de Messissauga-Escockel quels sont les projets du gouvernement pour la prévention des blessures ? Le ministre, je me fais un plaisir de répondre à la question. Cette semaine est la semaine des enfants en sécurité. Comme j'avais dit, cette année, nous reconnaissons l'importance de la prévention d'accidents. Nous reconnaissons l'importance des activités physiques depuis 2003. Nous avons investi plus de 750 millions dans des programmes de loisirs et on s'est engagé à continuer. Nous travaillons avec des Ontariens pour développer des opportunités accrues de formation pour s'assurer à ce que les protocoles soient développés pour les jeunes athlètes. Merci, complémentaire. Merci de cette excellente réponse. Il est bon de voir que la sécurité de nos enfants est une priorité. Parfois il est un peu difficile pour les familles de s'assurer à ce qu'ils sont actifs. Et je voudrais savoir ce que fait le gouvernement pour assurer à ce que les Ontariens aient accès à des activités sportives. Ministre, merci encore une fois. L'expansion du programme post-scolaire permet non seulement d'avoir un environnement sécuritaire, mais augmenter les activités physiques. Ce programme fournit 20 000 opportunités dans plus de 389 emplacements en Ontario. Nous voulons que la province soit prospère et en santé. nous fournissons plus de 23 millions à nos partenaires pour augmenter la participation dans les sports, pour avoir un Ontario qui est plus sécuritaire, plus enfant, et les encourager à s'impliquer. Merci. Député de Nipissing, une question à la Première Ministre. Hier, le commissaire sur la vie privée a mal vu le comportement des anciens membres du personnel, avec des courriels qui ont disparu malgré le besoin de les garder pendant cinq ans. Ceci n'arrive pas par hasard, c'est une action délibérée. La commissaire a dit que c'est incroyable qu'il ne savait pas qu'il fallait maintenir ces courriels qui sont si importants pour l'enquête sur le scandale des centrales de gaz. Pourriez-vous nous dire ce qu'il y a dans ces courriels pour qu'on connaisse la base, le leader parlementaire ? Je ne veux que répéter ce que j'ai dit aux députés néo-démocrates. Nous avons fourni 131 222 documents au comité, avec quelques 30 000 du bureau du Premier ministre. Le député parle d'une enquête de la commissaire, on s'attend à voir son rapport quant au régime au sujet de membres du personnel. Nous avons tenu une séance de formation ou plusieurs séances pour qu'on connaisse la responsabilité. Merci complémentaire, Monsieur le Président. Ceci prouve que rien n'est parfait. Demande du personnel libéral. Je ne suis pas très impressionné par cela et la teneur de ce qui vient d'être dit n'est pas acceptable. Est-ce que vous allez les retirer ? Oui. Demande du personnel libéral. En plus de choses à expliquer au sujet des courriels disparus. Claire McKenna et Sean Malm ont juré qu'ils n'ont pas reçu de courriel depuis 2011. Nous avons présenté des courriels indiquant que les députés étaient impliqués en mai-juin 2011 au sujet de Okwa. et les députés ont disparu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous cachez dans ces courriels ? Monsieur le Président, il y a des témoins qui témoignent sous serbant, mais il y a un problème plus sérieux. C'est pourquoi le Parti conservateur oublie que c'est eux qui ont imposé les centrales de gaz ou des appels automatiques ont été lancés. Je sais que le Parti regrette ces appels pour 85 000 raisons, mais le fait est que cela a fait partie de leur campagne. Pourquoi est-ce que leurs candidats ne témoignent pas devant le comité ? Pourquoi est-ce qu'ils insistent sur cette question ? Pour qu'est-ce qu'ils ont attaché ? Le député de Nickelbelt. Pour la première ministre. Speaker today... Aujourd'hui, un autobus de personnes a voyagé de Queenston à Queen's Park parce qu'ils veulent que vous écoutez les milliers de personnes. Ils sont là pour vous dire qu'ils ne veulent pas que leur nouvel hôpital soit un partenariat public-privé. Ils ne veulent pas que ce soit un P3. Les recherches nous ont démontré que ces hôpitaux coûtent 16% de plus que les hôpitaux conditionnels. Les résidents de Kingston ne veulent pas payer aux poches de compagnies privées. Est-ce que la première ministre va écouter les gens de Kingston et arrêter le plan P3 pour les hôpitaux ? Merci. Et j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs de ces gens de Kingston qui s'en font ce que j'ai entendu. Et que les gens de Kingston veulent que cet hôpital soit construit. Et ils veulent que l'hôpital soit une propriété publique. Et ce sera le cas. Alors, Monsieur le Président, la réalité est qu'il faut y faire construire cela. Nous faisons notre mieux pour le faire. Et je peux assurer les gens de Kingston que cela va rester une institution publique complémentaire. Monsieur le Président, les gens de Kingston ont vu ce qui se passe lorsqu'il y a un hôpital P3. Des dollars gaspillés, des hôpitaux sales. Ils ont vu des promesses oubliées. Les 10 000 en avril sont venus pour voter et vous dire arrêter l'hôpital P3. J'ai leur bulletin de vote et je vais en livrer des caisses. Madame la première ministre, les hôpitaux ne réussissent que quand ils ont le soutien de la communauté. À présent, les gens vous disent que vous établissez cet hôpital pour rejoindre. Je vous demande de nouveau, est-ce que vous allez écouter les gens de Kingston qui sont venus aujourd'hui ? Est-ce que vous allez écouter les 10 000 personnes qui ont voté ? Est-ce que vous allez écouter les milliers qui veulent que vous arrêtiez ? C'est un projet P3. La ministre, les gens de Kingston veulent clairement que cet hôpital soit construit. Maintenant, s'ils ne veulent pas d'hôpital P3, ils peuvent attendre très longtemps. Ils veulent que l'hôpital soit construit. C'est le modèle qui nous permet de le construire. Maintenant, nous remplaçons un hôpital qui date d'il y a plus de 100 ans. Cet hôpital va fournir de meilleurs soins pour les gens qui ont besoin d'accès. J'ai rencontré les soeurs de la Providence et ils sont ravis. Et s'il est suffisant pour elles, si elles l'appuient, je suis aussi fier de l'appui. Une nouvelle question. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la Ministre de santé et de soins à long terme. La Ministre a annoncé des changements de service de physiothérapie à Ontario qui seraient mis en oeuvre cet été. Beaucoup de personnes âgées expriment des préoccupations au sujet de ces changements. ont leur dit qu'ils ne pourront plus avoir accès à la physiothérapie et des classes d'exercice dans leur communauté. Et beaucoup ont entendu que la physiothérapie sera limitée à 12 plutôt que 151. Est-ce que la Ministre peut expliquer ce que ces changements veulent dire pour les Ontariens qui en ont besoin ? Merci, M. le Président. Merci à la députée pour sa question importante. Je voudrais profiter de l'occasion pour démystifier la situation pour ceux qui sont intéressés. Les modifications apportées en physiothérapie vont prolonger les soins aux exercices et également aux physios individuels parce que les aînés de la province ont besoin de nous pour avoir les meilleurs soins possibles. Soyons clairs, l'admissibilité sera la même. Les aînés qui sont couverts aujourd'hui continueront d'être couverts en vertu du nouveau modèle. 218 000 nouveaux antériens pourront avoir accès à ces programmes de physiothérapie. Que ce soit des exercices ou pour empêcher de tomber, à l'échelle de la province, les classes seront étendues. Il n'y aura aucun plafond sur le nombre de services dispensés. Merci. Complémentaire. Merci à la ministre. Monsieur le Président, un grand nombre d'aînés seront soulagés de savoir que leurs services sont maintenus et qu'ils seront encouragés que les services seront prolongés. Certains aînés, cependant, dans ma circonscription et à l'échelle de l'Ontario également, se font dire que le gouvernement coupe le financement sur les services en physiothérapie. On leur dit également que les dispensés des prestataires de services ne peuvent pas les servir aux personnes à domicile et aux casques en vertu du nouveau modèle. Est-ce que la ministre peut nous dire si ces prétentions sont exactes? Soyons clairs. Il n'y aura aucun plafond sur les services en physio et sur les soins dont ils ont besoin. Il y a un plus grand nombre d'endroits où les services seront dispensés. Monsieur le Président, la réalité est que nous augmentons le budget pour la physiothérapie, les exercices et pour les exercices visant à éviter les chutes. Ce n'est pas vrai que les prestataires actuels, eux, pourront offrir des services à coût moindre en vertu de l'ancien modèle et les coûts moyens étaient de 700 $ par client, alors que les casques dispensent les mêmes soins pour 450 $, parce qu'on ne pouvait pas soutenir le rythme et que les soins étaient non uniformes. Les modifications vont permettre d'offrir des classes d'exercices et des exercices pour éviter les chutes, pour prévenir les chutes. Et merci. Une bonne question? Député de Cantone, M. C. Penel. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail. Ministre, aujourd'hui, je voudrais déposer un projet de loi. Égalité va dans les deux sens. Ce projet de loi va fermer la porte au Québec concernant les contracteurs qui font du travail en Ontario. Malgré les ententes entre le Québec et le Québec, les entrepreneurs et les travailleurs de l'Ontario se font empêcher de travailler dans la province de Québec, bien que les Québécois ont accès illimité au marché de la construction de l'Ontario. Les Ontarians croient avoir plus d'égalité alors qu'ils se font expresser, alors qu'ils perdent de bons emplois sans un accès équitable. Ministre, croyez-vous que les hommes et les femmes de l'Est d'Ontario ont un accès équitable au marché du Québec? Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Ministre du Travail, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais le remercier pour m'avoir parlé. On a eu l'occasion de se rencontrer aujourd'hui et j'ai hâte de voir le dépôt du projet de loi. Je l'ai repassé en revue, j'ai dit aux députés que nous allons travailler ensemble. Mais ce qui résulte de la conversation, c'est-à-dire créer de meilleurs emplois que les Ontarians. Aucun gouvernement n'a fait autant pour créer des emplois. Et le genre d'investissement que nous avons fait, continuons de faire dans les universités, les collèges, les écoles, les hôpitaux représentent un milliard de dollars et des bons emplois dans la construction. Et les Ontariens doivent avoir les chances équitables dans d'autres provinces. C'est ce que nous voulons. Mais afin de nous assurer, c'est-à-dire régler le problème et non pas régler de nouveaux problèmes. Et je vais répondre davantage dans le complémentaire. Et je vais attendre. Après, je vais vous donner la réponse. Ministre, le projet de loi a été adopté en 1999 pour régler les problèmes avec le Québec. Et à projet en 2006, le gouvernement a signé l'entente sur la mobilité des travailleurs entre le Québec et l'Ontario. Depuis 2006, le Québec est retourné à l'arrière en augmentant les formulités administratives qui affectent et qui empêchent les entrepreneurs et les employés de travailler au Québec. Et ces jobs et ces emplois ne sont pas disponibles aux Ontariens. Vous et vos collègues de l'Est de l'Ontario vont appuyer le projet de loi et travaillent avec nous pour travailler, ouvrir les portes avec un marché équitable avec le Québec et au lieu de fermer les portes aux travailleurs de l'Ontario. Au lieu de vous abonner. Le procureur général sera bientôt à… et s'il continue, je vais le nommer. Il sera averti. Le député de Nippian Carlton rappelle à l'autre. Parce que j'essaie de discipliner quelqu'un. Ce genre de commentaires ne sont pas les bienvenus. Ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le développement d'une coopération et d'égalité entre les deux provinces. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous avons fait avec l'entente de 2006. Nous avons résolu des différends depuis des années concernant la construction et la mobilité de la main d'un fort. Et que les travailleurs de l'Ontario peuvent travailler au Québec, sans mentionner la protection des travailleurs. Et pour nous assurer concernant la résolution des différends depuis 2009, nous avons un programme de sensibilisation pour travailler avec les employeurs de l'Ontario pour avoir les possibilités au Québec. Il y aura un programme de quinquennal qui est des foules de l'entente. Il faudra attendre l'étude et après nous pourrons décider de la marche à suivre. Nouvelle question, député de Park Daylight Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a deux ans, l'ancien Premier ministre, Dalton McGuinty, a adopté une position simple sur le Sénat. Voici ce qu'il a dit. L'Ontario, sur les refontes du Sénat, c'était la bédition du Sénat. Pourquoi est-ce que la Première ministre a abandonné cette position ? Merci, M. le Président. C'est un plaisir d'avoir les députés de la Convention. Oui, je vais dire à la députée du troisième parti, comme je l'ai dit à mon collègue, ma position est la suivante. qu'après réflexion, ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il faut une refonte ? Oui, il faut aborder ou faire la refonte du Sénat. Et c'est ce que nous voyons à l'échelle du pays. Complémentaire. Merci, M. le Président. Les Canadiens qui regardent les scandales au Sénat ne pensent pas que les sénateurs élus, alors qu'ils vont utiliser leurs privilèges, vont-ils représenter leurs valeurs ou les intérêts des Canadiens ? Le gouvernement semble être d'accord. Je vais citer l'ancien premier ministre, il a dit, et je cite, « Je pense que pour le réformer de façon importante, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que nous devons avoir une autre chambre non élu, non redevable. » Pourquoi est-ce que le Premier ministre ou la Première ministre a-t-elle abandonné cette position ? Je pense que le député d'Ontawa-Sud n'a aucune tolérance pour les abus des données publiques. Les Canadiens sont prêts d'être occupés ! La Pelleens estäche. La Pelleens est présente à l'équipe. La Pelleens est présente à l'équipe. La Pelleens est présente à L'équipe de Américain. La Pelleens est présente à L'équipe. C'est parti ! Rappel à l'ordre Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Comme vous pouvez le dire, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé filer. Première ministre, vous avez terminé. Merci. J'ai tellement de choses à dire. Je suis heureux que les députés d'en face ont un tel enthousiasme. Oui, je crois que lorsqu'il y a un abus des derniers publics, il faut intervenir, il faut être redevable et incoutable. C'est ce que j'ai dit. Je crois, oui, il est possible de refaire le Sénat et que les abus au Sénat ne peuvent pas continuer et sont inacceptables. Donc, il faut avoir une discussion en chef du pays. Nous avons une mise au voie différée. Convoquez les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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